Âgé de seulement deux ans, un jeune enfant nommé Emile a disparu sans laisser de traces dans le quartier du Auvergne depuis le samedi 8 juillet 2023. Lors de cette journée, le garçonnet a réussi à échapper à la surveillance de ses proches. Depuis lors, malgré les différentes recherches entreprises par les autorités responsables de cette affaire, il demeure introuvable. Près d'un mois s'est écoulé depuis que le petit Emile a cessé de donner signe de vie. Le dimanche 6 août 2023, l'arrêté municipal qui interdisait la circulation dans le Auvergne pour ceux qui n'y possédaient pas de résidence principale ou secondaire a été officiellement levée. Néanmoins, certains résidents du Auvergne n'ont pas attendu cette date pour exprimer leurs préoccupations concernant la disparition de l'enfant. Lors d'une entrevue avec BFM d'ici le vendredi 4 août 2023, l'un des voisins de la famille du petit garçon a partagé les répercussions de cette affaire au sein du Hamo. Cette situation ne diffère guère des mois de mars ou d'octobre. Nous avons simplement remarqué la présence d'une voiture de gendarmerie et de quelques personnes que nous croisons en descendant au village, a-t-il affirmé. Le résident en question réside effectivement juste en arrière de la demeure appartenant à la famille d'Emile. Durant cette entrevue, cet habitant du Auvergne a fait quelques révélations au sujet des enquêteurs qui s'attellent à cette affaire hautement médiatisée. Nous échangeons quelque peu avec eux. Ce sont des individus fort affables. Au début, ils ont procédé à la fouille de ma maison, et même ouvert le congélateur. Cependant, je ne suscite point leur intérêt étant donné que je ne possède pas de véhicule a-t-il ainsi dévoilé. Je nourrissais sincèrement l'espoir que l'on retrouverait rapidement ce petit. Le jour suivant, je me suis rendue chez les grands-parents d'Emile, des personnes que je connais bien. Ils m'ont exprimé leurs remerciements, mais depuis lors, j'ai préféré les laisser tranquilles, afin de les préserver autant que possible, a affirmé une octogénaire. Elle a vu la mère d'Emile grandir au fil des années. Cette dame a également tenu à préciser, tout le monde prétend que c'est une famille renfermée sur elle-même, mais c'est faux. Il s'agit plutôt d'une famille qui choisit soigneusement ses fréquentations. Par exemple, j'ai été invitée à partager des repas et même à assister au mariage. Cette même dame avait également eu l'occasion de s'occuper des oncles et tantes d'Emile pendant leur jeunesse.